Bonjour, je me présente, Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du musée d'art de Joliette. Bienvenue à Joliette, mais il fait vraiment froid aujourd'hui, donc venez-vous-en, on va en dedans. On n'est pas mal mieux à l'intérieur aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du musée en quarantaine, ce projet un peu fou que le musée d'art de Joliette a lancé il y a plus d'un mois maintenant. En gros, on a fermé le musée le 15 mars, on s'est posé plein de questions sur le rôle du musée dans notre société, dans notre communauté, dans le milieu des arts au Québec, au Canada, et on a décidé de créer ce projet. Le projet Musée en quarantaine, c'est aussi pour nous une façon de poursuivre notre ADN dans le monde virtuel. Notre ADN, c'est quoi? Bien, c'est un musée qui fait des choses un peu différemment, où on relie nos expositions trois fois par année par une thématique centrale. Donc, on choisit des artistes, des œuvres d'art qui parlent de cette thématique-là, et on invite les visiteurs à y penser de mille et une façons. On a approché plein de thématiques à travers les années, et on va continuer d'en approcher plein d'autres dans les années à venir, que ce soit l'art et la politique, la littérature, les notions d'identité, la notion de paysage, la beauté, plein de différentes thématiques qui nous semblent à nous importantes dans notre société d'aujourd'hui. Donc, dans le contexte de Musée en quarantaine, ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jeudis, on annonce une nouvelle thématique. C'est la thématique de la semaine. Pendant toute la semaine qui suit, on anime un blog sur le site web museenquarantaine.com, et on vous invite donc à lire les billets de blog, à penser à la thématique différemment, et surtout à créer des œuvres d'art. Envoyez-nous toutes vos œuvres avant le mercredi suivant, et nous, on va les publier le jeudi sur le site web, intégralement. C'est un projet qui est pensé pour les artistes et artistes en herbe, mais c'est pensé pour tout le monde aussi. Cinq ans, 75 ans, on veut toutes les soumissions, on veut toutes les perspectives, on veut toutes les voix qui se rallient pour penser à ces thématiques-là avec nous. Puis on veut surtout créer une communauté autour de ça, on veut que les gens échangent, participent, commentent les billets de blog, discutent entre eux des thématiques qu'on met de l'avant, et qu'ensemble, on puisse essayer de répondre à cette question, quel est le rôle du musée dans la société d'aujourd'hui, dans notre communauté locale, au Québec, au Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette crise liée à la COVID? Donc, j'ai super hâte de voir vos œuvres. Si vous avez des questions sur comment participer, il y a un onglet dédié à ça sur le site web, c'est super simple. Si il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, ne gênez-vous pas, envoyez-nous un courriel, on va répondre très rapidement. Et sur ce, j'ai très hâte de voir vos œuvres, j'ai hâte de vous rencontrer à travers la plateforme Musée en quarantaine, et j'espère qu'ensemble, on va continuer la réflexion et les discussions. À très bientôt, merci, bye.